bonjour à tous mes chers amis merci de me retrouver dans ce petit vlog comparatif puisque je viens de recevoir aujourd'hui même mon nouveau carré fantabuleux dont je vous avais déjà parlé il ya quelques temps de ça j'avais lancé l'édition du prototype et donc j'étais dans l'attente de le recevoir et là ça y est je viens enfin de le recevoir donc du coup je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'évolution du carré fantabuleux puisque le carré fête ses deux ans alors comme l'oracle fantabuleux a subi un petit lifting récemment pour fêter ses deux ans aussi je voulais également offrir un petit lifting pour le carré fantabuleux également sachez que les deux versions sont disponibles sur ma boutique l'ancienne version et la nouvelle version la nouvelle version est intitulée carré fantabuleux black version vous avez écrit en bien gros le mot black version comme ça ça ne vous laisse pas de doute sur quelle version c'est et puis le carré fantabuleux il est toujours intitulé sous son même nom comme d'habitude je vous mets en barre d'infos donc à côté du titre vous avez soit une petite flèche soit un petit plus vous cliquez dessus ça vous donne accès à une liste déroulante dans laquelle vous retrouverez le lien pour commander sur ma boutique mpc allez on y va tout de suite donc le carré fantabuleux c'est un oracle qui se veut être pratique par son format puisqu'on est sur un format carré un format pocket qui est de 7 par 7 avec 90 cartes au total donc ce qui fait que c'est un oracle assez quand même complet et assez riche et je l'ai voulu dans ce sens là puisque le carré fantabuleux c'est un petit peu l'extension de l'oracle fantabuleux qui se compose de 54 cartes là j'en voulais presque le double afin d'offrir encore plus de combinaisons possibles dans cette nouvelle version qu'est ce qui change et bien déjà comme vous pouvez le voir le style du jeu est complètement différent puisque on n'y a plus de bordure sur les côtés le style un petit peu changé puisqu'on ne retrouve plus les étoiles non plus on a vraiment un fond noir avec les illustrations qui sont plus grosses du coup sans contour donc on profite mieux l'illustration et puis de du style un petit peu parchemin je vous montrer à la caméra puisque parfois je reçois un mail pour me dire à jojo j'ai reçu mon carré fantabuleux mais est ce que c'est normal il a abîmé il ya des traits sur le côté oui c'est normal puisque c'est le style je voulais que ce soit un style vieux parchemin un peu comme si c'était un bout de papier qu'on avait déplié voyez on peut voir ici donc une grosse rayure là et une rayure là comme si on avait plié en deux et qu'on l'avait déplié et donc on retrouve la même chose sur le devant et bien là on n'a plus ce style parchemin on a vraiment un style plus épuré en noir et en blanc tout simplement les dos sont également différents puisque cette fois ci j'ai mis ma signature à savoir l'oeil dans le noir comme ça pour ceux qui ont commandé l'oracle l'oeil dans le noir ainsi que l'oracle mot à mot et les runes fantabuleuses et bien vous aurez le même dos qui vous permettra de connecter les jeux entre entre eux pardon et d'avoir la même énergie la même synergie entre eux allez donc je propose maintenant de faire la petite vidéo comparative les arcanes sont exactement toutes les mêmes puisque j'ai simplement repris toutes les cartes dans leur ensemble que j'ai simplement retravaillé et que j'ai mis sur un fond noir donc c'est exactement le même jeu mais dans un style différent donc on va retrouver la carte de la réussite et des tout ce qui est associé aux études etc la chaîne brisée l'évolution positive l'évolution négative la carte des remèdes le coucher de soleil ou lever de soleil la carte de la bombe le ruban la réponse non la réponse oui les ruban brisé la plume pour la signature la toile la carte de la tornade le coeur le trèfle la bougie la flèche pourquoi elle est à l'envers celle ci la monnaie le coeur brisé la ouija la porte la clé le labyrinthe le cadenas l'oeil le serpent les virus le téléphone la croisée des chemins l'homme masculin la femme ou le féminin les tours la croix la bague la dague la lettre la bouche le dé la polarité l'échelle l'onde excusez-moi je remets tout bien comme il faut la boucle le danger la vigilance le cercueil le pentacle la route l'arbre la corne la corne d'abondance la fleur la montagne le grimoire le premier prix la spirale du temps la foudre la balance la montgolfière le soleil la lune la carte des genres alors ces deux cartes pour le coup je les trouve plus explicites vous allez comprendre pourquoi puisqu'en fait dans l'oracle fantabuleux pour ceux qui le possèdent j'avais créé deux significatrices qui allaient venir un petit peu donner la température du tirage pour vous diriger à savoir si les cartes étaient plutôt positives ou plutôt négatives et dans le carré fantabuleux du coup le style que j'avais choisi avec le parchemin ça pouvait un petit peu vous brouiller les pistes puisque ici pour cette carte là très souvent ce que j'entends comme interprétation c'est la page blanche la nouvelle page etc etc donc oui c'est pas faux en même temps l'interprétation n'est pas du tout fausse puisqu'effectivement on voit un bout de papier qui est vierge et on peut y interpréter un nouveau départ quelque chose de nouveau un nouveau chapitre qui s'écrit etc etc mais initialement en fait c'est la significatrice solaire et la significatrice lunaire à savoir donc la carte blanche et la carte noire qui vont venir définir si le tirage est plus ou moins positif ou négatif si jamais elles sortent dans votre tirage et là d'avoir choisi le style parchemin et bien ça pouvait un petit peu troubler justement cette signification c'est pour ça que aujourd'hui dans la nouvelle version vous avez vraiment une carte noire et une carte blanche la carte noire va vraiment symboliser l'aspect négatif du tirage et la carte blanche l'aspect positif et solaire du tirage que là effectivement comme vous pouvez le voir on peut sentir qu'il y a une différence et ça pouvait un petit peu brouiller les interprétations du coup dans cette nouvelle version il n'y a plus de doute possible à avoir la carte du démon la boule de cristal l'ange les questions les doutes le point d'interrogation la femme enceinte la grossesse la gestation la maison la créativité la solitude l'explosion le miroir l'ours en peluche le retour vers le passé la sexualité la tristesse la paix le... alors celle-ci j'ai du mal à la nommer à lui donner un nom puisque ça me fait penser en fait celle-ci je l'ai dessinée dans le souci de l'étiquette vous savez l'étiquette du vêtement avec cette petite ligne et puis souvent il y a le ciseau qui est dessiné dessus pour montrer que c'est une ligne où on peut couper et bien cette carte symbolise justement quelque chose qui est prêt à être coupé c'est-à-dire qu'on n'est pas encore sur la rupture mais c'est pas loin c'est vraiment la fin de la fin c'est quelque chose qui est prêt à être rompu qui est prêt à être coupé à briser à trancher c'est vraiment ici pour marquer une délimitation de quelque chose qui est en train de se terminer donc si vous avez des noms pour cette carte je suis preneur n'hésitez pas à me le mettre en commentaire la carte de l'usine la carte chien et chat qui symbolise l'amitié la dualité la complémentarité la toxicité le papillon pour la transformation l'évolution le caducé bien sûr pour la médecine le fantôme l'esprit alors vous verrez il y a deux cartes esprit il y a l'esprit le fantôme et il y a l'esprit le mental et bien voici donc voici en plus vous avez les deux du coup celle-ci représente l'esprit synonyme le fantôme et celle-ci l'esprit synonyme le cerveau la réflexion le mental le moral le spirituel la promesse faite sur le sable vite écrit vite effacé la carte de la valise le muscle la force la coupe de champagne pour les festivités les bonnes nouvelles et enfin la carte du sommeil pour les choses qui sont longues qui ne bougent pas qui n'évoluent pas voilà donc pour ce petit vlog comparatif je vous précise qu'en termes de qualité des cartes c'est exactement la même et j'ai l'impression alors peut-être qu'en fait que celles-ci comme elles sont neuves mais j'ai l'impression que celles-ci elles sont légèrement supérieures même si c'est honnêtement la même qualité comme vous pouvez le voir en plus mon carré fantabuleux ça fait quand même presque deux ans que je l'ai je l'utilise régulièrement que ce soit dans les séances privées que ce soit dans les tirages etc je le brasse très souvent et comme vous pouvez le voir quand même les cartes sont vraiment pas très alignées elles commencent un petit peu à être patinées sur les côtés mais la qualité reste encore très très bonne deux ans après donc imaginez pour celui-ci on va partir encore pour deux ans donc qualité des cartes exactement la même on est sur la même finition finition gloss il n'y a vraiment pas de surprise le jeu est exactement le même que le carré original simplement dans une nouvelle version reliftée pour son anniversaire voilà donc mes chers amis pour ce petit vlog comparatif j'espère que cela vous a plu je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021